Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo et avant que vous me sautiez dessus dans les commentaires Oui oui je vous connais et d'ailleurs je vous comprends parce que vu le titre de la vidéo Alors je vais vous expliquer pourquoi un comportement de méfiance vis-à-vis d'individus différents Se retrouve dans toutes les époques, toutes les ethnies, bref de partout Partons à la recherche des indices C'est qu'il doit bien y avoir une raison C'est élémentaire mon cher Watson Alors du coup j'ai recherché pourquoi l'homme devient si facilement raciste Mais dans quoi je m'engage ? Bref, j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui sont racistes et de comprendre leur argument Ils disent souvent que le taux de criminalité est plus important, par exemple chez les noirs Et c'est pour ça qu'on en retrouve plus dans les prisons Et si finalement c'était pas le racisme lui-même qui provoque un taux plus élevé de personnes noires dans les prisons ? Genre les personnes sont plus facilement interpellées Donc difficile de comprendre le racisme, pourtant ils se retrouvent partout Comment comprendre ce paradoxe ? C'est élémentaire mon cher Watson Je vais vous parler de deux faits Premièrement, les noirs peuvent avoir peur des noirs Mais de quoi ils parlent ? Je voudrais vous parler de Jess Jackson, un défenseur des libertés des personnes afro-américaines Qui lui-même disait, je cite Il n'y a rien de plus douloureux pour moi à cette étape de ma vie Que de marcher dans la rue, d'entendre tes pas derrière moi De penser à un voleur, puis de regarder De voir que c'était un blanc, et de me sentir rassuré Fait numéro 2 Le racisme est beaucoup plus présent dans les campagnes Et si finalement le racisme n'était pas juste une peur de l'inconnu ? A l'origine, c'est peut-être la peur de l'inconnu qui a permis à l'homo sapiens de survivre Bref, si nous sommes là, c'est peut-être grâce à notre racisme Ou plutôt à notre peur inconsciente de l'inconnu Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens les plus entreprenants Sont plus sujets à succès et beaucoup plus valorisés Finalement, le racisme est peut-être qu'un reliquat d'un mécanisme de défense Genre notre avaste inconscient Une menace a été détectée Et finalement, à l'origine, c'était peut-être une bonne chose Alors, je vous vois venir dans les commentaires Effectivement, c'est facile de dire ça C'est facile de dire ça et de rien proposer Si le racisme n'est qu'un reliquat d'une défense contre l'inconnu Eh bien, apprenons à découvrir cet inconnu Un élément suspect a été détecté Bref, il faudrait mettre une mise à jour à notre antivirus La base virale VPS a été mise à jour Donc parlons le plus possible et le plus tôt possible De toutes les différences qui peuvent exister entre individus Morphologiques, psychiques et autres Bref, nous sommes tous méfiants à l'origine Et donc quelque part, nous sommes tous racistes Ce n'est pas mal et c'est normal Ce qui est mal, c'est de ne pas apprendre à ne plus l'être Merci d'avoir regardé cette vidéo !